... Des études prospectives montrent que la France pourra être indépendante au niveau énergétique à l'horizon 2050 et ce sera grâce à la production d'énergie renouvelable. Sur ce point, les agriculteurs ont de nombreux atouts pour participer à la transition énergétique à venir, que ce soit grâce au toit de leur bâtiment d'élevage ou de leur bâtiment de stockage sur lequel on peut poser des panneaux photovoltaïques qui produira de l'électricité ou alors grâce à leurs effluents d'élevage qui pourraient être valorisés dans le cadre d'un process de méthanisation et être, in fine, transformés en biométhane, comme ce sera le cas sur cette nouvelle unité de méthanisation derrière moi ou en électricité et chaleur, comme c'est le cas dans le reportage que l'on va voir maintenant. Nicolas Robert est éleveur dans un GAEC qui a innové par la mise en place d'une unité de méthanisation. On est sur une installation de 150 kW électriques pour 179 kW thermiques. On peut en retirer deux produits, donc d'une part l'électricité à hauteur d'1 150 000 kW par an. C'est la consommation annuelle de 300 maisons, mais également la chaleur qui nous sert à chauffer le lycée, mais également la salle des fêtes sur la commune. Donc notre installation aujourd'hui, elle fonctionne principalement à hauteur de 72% sur nos effluents d'élevage, donc notre fumier et notre lisier. On a également un partenariat avec une coopérative sur les matières stercoraires, mais également un autre partenariat avec un fournisseur privé sur du déchet vert. Mais on dispose aussi d'un autre intérêt, c'est le digesta. Donc on utilise ce produit comme épandage à même titre que le lisier. On a aujourd'hui un produit qui est beaucoup plus assimilable par la plante, ce qui nous a permis de faire une économie considérable au niveau de nos apports d'engrais. C'est également intéressant dans le sens où le digesta est un produit qui est inodore. On a investi à hauteur de 1 350 000 kW. Nous avons été aidés, nous, sur le projet, à hauteur de 27% par différents partenaires publics. On a quand même de réels appuis au niveau départemental, régional ou même national sur le montage des projets, les études de faisabilité, mais également la partie économique en termes de subventions. L'activité de méthanisation, aujourd'hui, en termes de temps et d'organisation au niveau de notre travail, on peut le quantifier à hauteur de 1h, 1h30 par jour, mais c'est du temps qui, aujourd'hui, est plutôt rémunérateur. Notre métier premier, bien évidemment, ça reste la production laitière. C'est ce qui nous anime tous les jours. Mais la méthanisation nous apporte, au même titre que peut apporter la vente directe, une autre ouverture d'esprit dans un premier temps, mais également une autre approche de notre métier à travers l'économie. La partie écologique également, c'est à nous, agriculteurs, de prendre et de porter ces projets-là pour qu'ils restent dans les mains de la profession agricole et qu'ils ne partent pas sur d'autres filières. Un projet de méthanisation agricole bien construit peut être une opportunité face aux contraintes réglementaires de stockage des effluents d'élevage. Il peut être aussi l'équivalent d'un nouvel atelier et développer l'emploi avec des prix de rachat d'énergie garantis pendant 15 ans. Oui, nous venons de voir une valorisation du biogaz en co-génération, production de chaleur et d'électricité. Il faut savoir qu'une nouvelle filière de valorisation du biogaz est en pleine expansion. C'est la filière d'injection biométhane. Pour cela, le biogaz est épuré, puis injecté dans le réseau de distribution afin qu'il aille alimenter des habitations ou des véhicules via une station de bio-GNV. Cette filière est en émergence et en plein développement. Je vous propose de vous donner rendez-vous à Planeta Pro pour rencontrer les acteurs de la filière méthanisation et les spécialistes qui pourront vous accompagner dans vos projets d'énergie renouvelable. Sous-titrage Société Radio-Canada